Générique ... Dès l'ouverture du deuxième jour de la route des étalons 2013, les gens attendaient à la grille d'entrée du hara du Quenet. Pourquoi ? Pour des raisons évidentes, c'est un grand hara historique. Le QG de la famille Aide, le grand hara à 10 minutes de Deauville avec 6 étalons, tous avec des profils tout à fait divers et variés, dont le dernier arrivant, Motivator, gagnant du derby d'Epsom. Deux champions supplémentaires vont passer toute la journée aussi au hara du Quenet, un frère et une sœur, deux entraîneurs, Freddy et Cricket Aide. On se retrouve au hara du Quenet avec la patronne, son ancien jockey Olivier Dolleuse l'appelle comme ça la patronne, c'est Cricket Aide, qui se retrouve sur ses terres et qui retrouve des chevaux qu'elle a entraînés elle-même. On va parler de Fussé, par exemple, pour commencer. Écoutez, Fussé, c'est un cheval formidable, c'est un très bon cheval de course. Il l'a prouvé, il est battu par le Havre dans le derby, mais enfin, il n'y a pas de honte à ça parce que le Havre aussi, c'est un très bon cheval. Et après, il a montré que sur 1600 mètres, il dominait sa génération. Ça a été un choix, à un moment donné, de l'envoyer sur 2100, voire 2004, mais finalement, de réduire la distance. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a présidé à ce choix ? Bien sûr, on a essayé de voir s'il avait suffisamment de tenue, mais le matin, à l'entraînement, il montrait beaucoup de vitesse. Moi, j'ai toujours pensé qu'il serait mieux sur un petit peu plus court, mais c'est tentant d'essayer quand même le jockey club. D'ailleurs, il a quand même très, très bien couru. Et puis, à 4 ans, je l'ai quand même raccourci et il a montré toute l'étendue de ce qu'il pouvait faire. Très bien. Autre cheval entraîné maison, c'est un cheval qui demande à être découvert ou à être redécouvert. C'est Dunkerque. Souvenons-nous de Dunkerque. Oui, Dunkerque, c'était un cheval qui avait beaucoup de vitesse. Il courait des courses 1200, 1300, 1400 mètres. C'est un cheval que j'aime moins personnellement, très consistant physiquement, un très joli cheval qui marque beaucoup ses produits. Et je pense qu'il va faire des deux ans. J'en ai à l'entraînement qui ont l'air très prometteurs. On rappelle donc que c'est les premiers deux ans de Dunkerque sont à l'entraînement. Et surtout, c'est un fils d'un patriarche du Canet. On rappelle son nom, bien sûr. Aïe Stoner. Kentucky Dynamite, voilà, un cheval imposant Alzan. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment en 2012 qu'il s'est passé quelque chose ? Il y a eu un déclic ? Oui, bien sûr. Mais vous savez, c'est un jeune étalon. Il avait des 4 ans, donc il a eu des 4 ans cette année. Donc c'était normal qu'à 3 ans, ils montrent un peu le bout de leur nez. Et les chevaux ont très bien réussi. C'est un fils de King Mambo. C'est un cheval qui est extrêmement bien né. Moi, j'ai toujours aimé ce cheval-là. Quand il était à l'entraînement chez Royer Dupré, et qu'on nous l'a proposé, on n'a pas hésité pour le prendre. Vu son pédigré, il croise très bien avec nos juments. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis on a eu la chance d'avoir Mutin. Moi, j'ai une 2 ans à l'entraînement que j'aime beaucoup. Enfin, qui a pris 3 ans cette année. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Trèvres. Et qui a gagné pour ses débuts à Longchamp très plaisamment. Il a beaucoup de choses pour lui. Il a beaucoup de choses derrière lui. Il y a des chevaux à l'entraînement un peu partout. Et on entend beaucoup de bons bruits. Je suis convaincue que c'est un cheval qui va réussir. On a très bien vendu Mutin aux ventes de l'arc. Top price, on rappelle. Oui, absolument. C'était un bon cheval de course. Il a couru deux fois, il a gagné deux fois. Je pense que si on l'avait gardé, on aurait pu sûrement gagner un groupe à deux ans. Et voilà, c'est sûrement un cheval qui va réussir. Merci Criquette. Avec une grande personnalité du monde des courses, c'est Freddy Hedde. Qui est au ras du quenet. Et qui fait sa première route des étalons. Le quenet, bien sûr, c'est la famille Hedde. Et qui va nous parler du cheval qui est juste derrière nous. Un champion international. Alors Freddy, cette fois-ci, on t'a vu qu'une casquette d'éleveur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Motivator ? Écoutez, Motivator, on le connaît bien. C'est un cheval qui vient de faire cette très bonne jument qui est à l'Opéra. Jument de la Gacan. Il a quelques deux ans qui sont très prometteurs. C'est un cheval évidemment de grande qualité. Il a gagné une post-trophée à deux ans. Il a gagné le derby d'Epsom. C'est un fils de mon jeu. Enfin bon, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Un grand cheval de course avec une grande origine. Sa production a l'air à la hauteur de sa qualité. Donc voilà, on a de grands espoirs. Le cheval est arrivé il y a des ans, mais deux mois je crois en France. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous entendez de la part des entraîneurs et des éleveurs ? Comment leur sentent-ils le cheval ? Écoutez, le cheval a l'air très populaire bien sûr. Ces deux ans, sa production parle pour lui. C'est un cheval qui a bien fait, qui avait eu quelques petits soucis de santé. Malheureusement, il a écourté sa carrière de course. Et qui après s'est répercuté sur une année au hara. Mais maintenant tout ça est fini. Le cheval est en très grande forme. Il est beau et il est bien. Très bien. Alors on va passer aussi, on parlait d'un cheval populaire. On va revenir sur un cheval populaire, Yom Zen. Alors là, je veux parler en tant qu'entraîneur. C'est un rêve d'entraîner un cheval pareil, dur comme un cric, n'est-ce pas ? Oui, c'est un cheval exceptionnel. Finir trois fois deuxième de la règle de triomphe, c'est quelque chose de formidable. À chaque fois battu par des craques. Gagnant du Grand Prix de Saint-Cloud. Un très bon cheval de course, robuste. Je veux dire, c'est un cheval qui devrait plaire. Ses premiers fôles ont été très bien accueillis au vente. Donc voilà, c'est un cheval qui est très populaire, qui a beaucoup de juments, qui saillit beaucoup de juments. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner sur le champ de course. Très bien. Alors on va finir avec un cas assez particulier qui demande des explications, parce que les gens le connaissent beaucoup moins que les deux précédentes dont on vient de parler. C'est M. Sidney. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur M. Sidney pour expliquer le cas de M. Sidney aux éleveurs français ? M. Sidney, c'est un cheval excessivement bien né. Il charrie les plus grands courants de sang américains et mondiaux, comme Mister Prospector, Happy Indy et Stormcat. Je veux dire, c'est assez exceptionnel. C'est un cheval qui a eu une fracture à deux ans, donc qui a compromis sa carrière à trois ans, qui a peu couru, qui a quand même gagné sur l'herbe un groupe 1 aux Etats-Unis, qui a gagné même deux groupes 1, je crois. C'est un très bon cheval de course qui, malheureusement, a vu sa carrière un peu écourter. Il avait été le yearling le plus cher en Amérique à son époque. Voilà, c'est un cheval qui, lui aussi, a été très bien accueilli. Ses faules se sont bien vendues. Il fait très bien. Né comme il est né, on a de gros espoirs. Alors c'est une question, je n'ai pas la réponse. Vous en avez à l'entraînement déjà des M. Sidney ? Vous vous en attendez peut-être ? Oui, absolument. J'ai un cheval, le frère de Silverpond, vous savez, ce cheval qui nous appartenait, qui appartenait au Rard du Quenet. Et c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui est passé en vente, que j'ai acheté pour un de mes clients qu'Athari. Et ce cheval-là, je l'aime bien. J'aime beaucoup. Il est très bien. C'est un de mes deux ans préférés. Très bien. On va le suivre en course. Merci Frédéric. Merci Frédéric.